Salut à tous c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, avant dernière vidéo, avant la fin de la saison, vous le savez je vous remontre un petit peu le calendrier, vous en avez marre de le voir à ce calendrier, on joue match contre Chelsea, on joue match contre Swansea, fin de la vidéo, et après dernier épisode avec la finale contre Kuper en fake up, et la finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, j'ai mis mon petit maillot de Paris, alors ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas supporter de Paris, c'est juste pour le petit clin d'oeil parce que je joue contre en Ligue des Champions, et il y en aura un autre pour la dernière vidéo, alors plein de choses ont changé, vous l'avez vu derrière moi, c'est plus le même mur, un petit mur blanc, c'est toujours plus agréable qu'un mur orange, donc nouvelle chambre, nouveau décor, peut-être qu'on fera un setup ou quelque chose comme ça pour les 10 000 abonnés, ou peut-être pour les 8 000, ou j'en sais rien, ou les 7 000, je sais même pas combien je suis d'ailleurs, je crois que je suis bientôt à 7 000, c'est ça, peut-être que quand on aura les 7 000 abonnés, on fera une petite vidéo setup que je vous montre avec le matériel que j'ai, les maillots, les maillots, on va se mettre comme ça, c'est clairement, en plus il pleut, ça c'est pas cool, allez je vais juste changer ça les amis, j'aime pas trop quand il pleut, c'est tout, je préfère mettre, voilà on va mettre au classique, on va faire la compo, alors la caméra est plus reculée que d'habitude, d'habitude je suis plutôt comme ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous préférez une caméra un tout petit peu plus reculée, ou est-ce que vous préférez où on voit juste mon visage, vous me dites dans les commentaires, c'est vous qui choisissez comme d'habitude, on fait la petite formation, comme on fait que deux matchs, on va prendre un petit peu le temps aujourd'hui, donc Yaya Touré, vous le savez, il est blessé 3 semaines, Benardo Silva est blessé aussi, il faut que j'achète, à la mi-saison, on va acheter, c'est clair et net, parce que, parce qu'on va faire jouer Koke, faire jouer Koke, parce qu'il a la flèche vers le bas, je ne comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, ça me fait un peu mal au cœur de le voir avec la flèche vers le bas, et après c'est Swenzy, si je gagne ce match-là, en gros, je crois que je suis champion, même si je perds Swenzy après, ou si je fais match nul, ça c'est jouable, Sterling est un petit peu fatigué, ça me gêne, on va tenter ça, on va tenter ça, Chala Nourou et Delph en 8, Morata en 9,5, Silva à gauche, Koke à droite, Manoas a la flèche vers le bas, c'est parce qu'on a perdu contre, putain c'est, ça pardonne pas quoi, on a perdu le dernier match contre Manchester United, direct, bam, flèche vers le bas de Koke, flèche vers le bas de Manoas, ça va, tranquille, tranquille gros, allez, c'est parti pour ce temps, 20 derniers matchs, et c'est clairement la finale de la BPL, il n'y a pas à dire, il y a plein de choses qui ont changé, je suis parti à droite aussi, j'étais à gauche de votre écran, maintenant je suis parti à droite, donc j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un qui est très, et je le salue d'ailleurs, qui est très fidèle, TheKubi05, qui m'a dit, c'est pas nécessaire que tu changes de côté, d'autres m'ont dit change de côté, on fait un test, on recule un petit peu l'angle de vue, on bascule la caméra à droite, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous gêne trop, moi ça va être bizarre, je vais un petit peu regarder par là, parce que je n'ai pas trop l'habitude, mais voilà, on a fait pas mal de changements entre la dernière vidéo que vous avez vue et aujourd'hui, donc j'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va nous porter chance, j'ai mis Luffy, pour ceux qui me connaissent, grand grand fan de One Piece, j'espère qu'il va nous porter chance, le petit Luffy, j'avais un angle vide ici, alors je me suis dit, je vais mettre Luffy, j'espère qu'il va nous porter chance, allez, qu'est-ce qu'il y a, il y a du, c'est Boateng ça, ils ont acheté Boateng, dernier match contre Chelsea, je crois que je m'en étais pas trop mal sorti, la force contre la force, 75 buts marqués, 17 buts encaissés, meilleur en BPL, ok, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défense, clairement, ça va être le match, à ne pas rater, Eden Hazarella, j'ai vu du Fabregas, je vois du Willian, je vois pas mal de choix, on prend le temps les amis, on se fait plaisir, sur cette avant-dernière vidéo de la saison, Begovic, Ivanovic, terrible, donc déjà c'est pas Courtois dans les cages, ils ont mis Loé Crémy devant, donc c'est pas Costa, bon il y a Boateng qui me fait peur, après je suis content qu'il n'y ait pas Costa, parce qu'il est dur à manœuvrer Costa, ça me fait tout bizarre d'avoir reculé la caméra, je vous jure, et de me voir sur le côté, bon la lumière n'est pas terrible aujourd'hui, désolé, bon je me rends compte clairement que quand tu as un fond blanc, j'ai l'impression que ma caméra est en 4K, c'est un truc de ouf, c'est toujours la même, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus net, beaucoup plus joli, et que vous me voyez beaucoup mieux, bref, allez c'est parti, trop de blabla tu, blabla, ah ouais quand même, ça fait déjà 4 minutes, c'est parti pour ce match, contre Chelsea, je rappelle que c'est quand même la finale de BPL, à moins qu'on perde Tula, et qu'on gagne Swansea, ça devrait le faire je crois, parce que sur le même, je ne sais plus, je crois qu'on a que 2 points d'avance, ou 3 à grand max, je ne sais plus, donc ça va être vraiment chaud, en plus c'est chez eux, j'aurais pas dû le perdre ce match, contre Manchester United, à la dernière vidéo, je pense que ça m'a coûté beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas très bien ce match, je vous avoue que je ne le sens vraiment pas bien, pas en jeu là, c'est chaud, c'est chaud, 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 le petit carton, ça me fait trop bizarre de voir tout ce grand plan reculer comme ça, je te jure, ça me fait extrêmement bizarre, mais je trouve que c'est mieux, très franchement, je trouve que c'est mieux, non, qu'est-ce qu'il foutait là celui-là, allez, but de Chelsea, 34ème minute, je crois que c'est Ivanovitch, qui nous met ce but là, écoute, puis arrêtez quoi, mais ouais mon gars, mais râle pas, joue au ballon, joue au ballon, pourquoi tu râles, joue au ballon, la bonne relance là, voyez, je crois que c'est Morata, qui nous fait cette magnifique relance, la petite talonnade là, angle fermé, boum, après Kabbalé, Joe Hart aussi qui est blessé, tu vois, Kabbalero, c'est pas Oliver Kahn quoi, tu vois, pour le plus ancien, ouais, t'es mal, les ballons qui se fait, qui se fait une transversale de 75 mètres, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi, mais non, y'a rien, oh, y'a rien, j'y crois pas, mais c'est une blague, c'est quoi cette blague, ouais, j'avoue, 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 c'est bon, j'avoue, 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 putain, yes, yes, fidèle à lui-même, Eden Hazard, comme cette saison, elle a pas Nenka aussi forte, mon gars, c'était sûr, bon ben, ça va être chaud du zboub, ça va être vraiment chaud du zboub, allez Fabienne, allez, non, tchala nonou, mais pourquoi tu me mets ça, pourquoi tu me mets un petit plat du pied sur le gol, putain, j'ai de la chance, je vois que c'est Begovic, je suis content, et je me retrouve à tirer sur, et que je vois que c'est pas courtois, et je pensais vraiment que c'était une chance, en fait, pas du tout, putain, allez, c'est la mi-temps, on perd 1-0, double carton jaune, pour Vincent Compagny, pénalty raté d'Eden Hazard, et but d'Ivanovic sur coup de pied arrêté, ça fait beaucoup tout ça, ça fait beaucoup pour cette vidéo, et Luffy là, il ne porte pas chance aussi, c'est dur, c'est dur, c'est dur, 45 minutes à 10, allez, va mon David, va mon David, va, le droit peut-être, le gauche, si tu veux, non, mais tu fais quoi, coquet, mets le pied, j'attends-toi, bonne salle de bonsoir, pourquoi tu me fais ça, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, je vais le perdre ce match, je vais le perdre, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, non, mais pourquoi il siffle maintenant, c'est quoi cet arbitre, c'est quoi cet arbitre, allez, défaite 1-0 contre Chelsea, à Chelsea, victoire oblige contre Swansea, et je ne sais même pas si on sera champion, avec la victoire oblige contre Swansea, but de, je rappelle, but de Ivanovic, stade qui s'affiche, rouge de compagnie, pénalty raté d'hasard, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, les amis, les joueurs sont fatigués, il n'y a plus personne aux commandes, il n'y a pas assez de joueurs pour, pour les rotations, c'est pas cool, ben c'est simple, vous le voyez en bas à droite, les amis, si on ne gagne pas Swansea, c'est victoire oblige, si on ne gagne pas Swansea, on n'est pas champion, ça aurait été une sacrée BPL, quand tu vois que le premier, il a 92 points, et que le deuxième, il a 91 points, c'était la meilleure attaque, du championnat, contre la meilleure défense, c'est la meilleure attaque, qu'il a remporté, et à la différence de but, ils sont devant nous, retour du blessé, Joe Hart, retour de Joe Hart, parce que Caballero, c'est un peu compliqué, allez, deuxième match, de cette vidéo, c'est le lendemain, deux jours après, tu m'étonnes que les types, ils soient crevés, on se calme une petite save, c'est la réponse, à la question qu'on se pose, depuis la première journée, de championnat, est-ce qu'on sera champion, la réponse, c'est maintenant, c'est maintenant, les amis, la réponse, allez, Otamendi, tous les joueurs, ils ont la flèche vers le bas, tu veux, je fasse quoi, je vais mettre Joe Hart, Caballero, il est mignon, mais, on va mettre Joe Hart, on va mettre la burne, parce qu'après, c'est la finale, de FA Cup, puis la Ligue des Champions, donc les joueurs seront vachement reposés, il n'y a pas de soucis, donc on va, on va les faire jouer, on va mettre Horrier, Sterling Rodriguez, c'est cool, on va mettre Kolarov, allez, on va essayer d'aller chercher le titre de champion, avec ça, Caballero rentrera en fin de match, croisons les doigts, les amis, croisons les doigts, je, au nom du père, du fils et du Saint-Zizou, Amen, on y croit les amis, on y croit, ils sont encore un peu fatigués, je vais laisser David Silva, j'aurais préféré mille fois mettre Yaya Touré, mais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain, si j'ai pas le titre, je sais pas pourquoi, je le sens pas depuis 2-3 vidéos, le titre de BPL, je sens qu'il va m'échapper, tu vois, je sais pas pourquoi, allez, si je mets la panneca, on gagne ce match, Royal, on va gagner ce match, allez, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, c'est parti, pour ce dernier match, de la saison, contre Swenzy, victoire, oblige, même pas de match nul, victoire oblige, oblige, j'en perds mes mots, on est au Liberty Stadium, de Swenzy, on va regarder un petit peu, la compo, il doit y avoir du Shelby, il doit y avoir du André Ayou, peut-être, est-ce qu'il joue quelque chose, déjà différence de but négatif, ça me plaît, il joue rien du tout, c'est vraiment, la différence entre les 6 premiers, et le 7ème, donc il ne joue absolument rien, espérons que, que président Abramovic, il ait glissé un petit chèque, aux joueurs, aux joueurs de Swenzy, et au président, vous le voyez là, bilan à l'extérieur, on est la meilleure équipe à l'extérieur, donc ça peut, ça peut nous porter chance, espérons, mes joueurs sont morts, j'ai personne sur le banc, les petits jeunes, ils valent pas une cacahuète, donc, donc c'est dur, oui, Patricio dans les cages, l'ancien gardien du sporting, Ashley Williams, qui est certainement capitaine, de cette équipe de Swenzy, Franck Tavanou, Chalveille, Cork, Ayou, Montero, Sigurdsson, et Emne, ou Emne, je ne sais pas comment ça se dit, ils ont Eder sur le banc, j'ai vu Michou, Eder, je ne sais pas si c'est le mec de Lille, l'ancien qui jouait au Portugal, si je ne dis pas de bêtises, à voir, bon, nous, notre équipe, vous la connaissez, victoire oblige les amis, même si c'est que 1-0, victoire oblige, on va essayer de faire le boulot, on va essayer de faire tout ce qu'il faut, on a perdu contre Manchester United, on a aussi perdu contre Chelsea, le match précédent, vous l'avez vu, donc, pas le droit à l'erreur, si on veut le titre, en tout cas, ça aurait été très très serré, cette BPL, bien joué, le petit Kevin De Bruyne, qui annonce déjà la couleur, avant la quatrième minute, rue Patricio, je sens qu'il va être chaud, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va être chaud, on va faire tirer David Silva, je préfère les tirer sortant, les corners, faire tirer Sterling, de la tête, je ne suis pas sûr que ce soit très bon Sterling, non, ça ne passe pas, ça ne passe pas, Otamendi, pourquoi pas, il a de la force, il n'a pas de la frappe, mais il a de la force, ça peut fonctionner, oh merde, pourquoi je reviens en arrière, quelqu'un, oh, mais oui Kevin, la petite danse ou pas, la petite danse, ah yes, yes, 20ème minute de jeu, frappe, en pleine lucarne opposée, de Kevin De Bruyne, là tu vois, je me suis chié, je reviens un petit peu en arrière, parce que je ne pensais pas qu'il allait mettre le pied, grosse frappe, il est où Patricio là, il est où, allez, il faut aller chercher cette victoire, il faut, il faut ce titre, il le faut, son 14ème but en BPL, et le bon travail de Carvalho, qu'a su bien temporiser, avant de faire la bonne passe, allez, le titre, il est à nous, il est à nous ce titre, et il n'est pas Tabanou, bien joué, bon pressing, en bas, allez Rodriguez, allez mon Rodriguez, non, il s'est fait rattraper, non, pourquoi il met une reprise du droit, comme ça, mais non, allez, c'est pas grave, il avait bien joué, bientôt la mi-temps, 1-0, il faut que je reste concentré, c'est dur, putain que c'est dur, bien joué, j'aurais peut-être mérité mieux, j'aurais mérité mieux sur mon action avec De Bruyne, par contre je vais le sécher, parce que déjà qu'il est fatigué, allez, c'est la mi-temps, on gagne 1-0, but de Kevin De Bruyne, c'était une belle frappe, on va continuer un petit peu comme ça, je vais faire sortir David Silva, je vais faire rentrer Agüero à la place de Morata aussi, on va essayer de maintenir ce score, voire même de l'aggraver, ça peut être intéressant, voilà, sortie de Patricio, un petit peu hasardeuse, allez, c'est pas mal ça, ça c'est pas mal, allez, on va faire sortir Morata, il a fait un bon précis, ouais, les milieux AX ils sont morts, les milieux AX ils sont morts, on va faire rentrer Koke, le petit prince, Chalanoru, et le meilleur buteur de cette BPL, c'est peut-être lui qui va nous mettre à l'abri, Kun Agüero, bien joué ça, allez Kun, allez, mets-nous à l'abri Kun, mets-nous à l'abri, oh, il m'a blessé Kun, l'enculé de Sam, Sam maman, j'espère que c'est pas grave, j'espère que c'est pas grave, et le pénalty l'aurait pu le siffler l'arbitre là, il me demande si on m'a pas mis Clément Turpin là, l'arbitre français, parce que là, c'est quoi cette reprise, Johnny la reprise, je vais l'appeler lui, Rodriguez, il me met des reprises à demi volée, du droit à du gauche, c'est pas beau à voir, mais au moins il y met du sien, ça fait plaisir, je crois qu'ils sont passés au moins en offensif, oh, le bon tacle, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça me fait plaisir, ça c'est football, allez, il reste deux minutes à tenir, merci Joe Hart, et Otamedi sa sortie, la prochaine, yes, 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 on est les champions, dès la BPL, on est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion, comme dirait Johnny, quel bonheur, quel bonheur d'être champion, putain, ça a été dur, il nous reste encore, la finale de la FA Cup, et la finale de la Champions League, mais au moins on aura un titre cette année, parce qu'on avait perdu, rappelez-vous, je crois que c'était quand, je sais plus quand, c'était WBA, la capitale 1 en finale, 2-1, je crois, ou 3-2, je sais plus, ça, ça fait du bien, ça, ça fait plaisir, on se laisse la petite cinématique, qui fait du bien, Joart, il aura beaucoup donné, elle est belle cette coupe, elle est belle, on a enfin donné, un truc, pas mal à cette équipe de boys, il y en avait déjà, ou deux même, je crois, de titre de BPL, City, mais celui-là, celui-là, il a une saveur meilleure, puisqu'il y a quand même, deux finales, enfin ça, c'est une petite finale, mais il y a quand même la finale de la Capital One, et la finale de la FA Cup, même si la Capital One en a perdu, et la finale de la Ligue des Champions, et on est champion de BPL, c'est une vraie saison, c'est pas Pep Guardiola qu'il vous faut, c'est Nano, c'est moi qu'il vous faut, je laisse cette cinématique, parce que je ne l'avais jamais vue encore, et Joart, qui a été très bon, franchement, cette saison, il faut le dire, et d'ailleurs, ça a été dit dans, l'épisode 3, je crois, de la série, on m'a dit, non, non, garde Joart, tu verras, il est fort, il est fort sur ce FIFA 16, et j'ai bien fait de vous écouter, ça c'est cool, alors on va se quitter sur la photo de fin, je pense, on va regarder qui a été eu homme du match, je pense que ça sera Kevin De Bruyne, on a gagné qu'un 0, malgré tout, c'est pas, ouais, c'est De Bruyne qui a été eu homme du match, il a fait son petit match, et je vous l'avais promis, les amis, c'est la fin de cette vidéo, on a fait deux matchs, défaite contre Chelsea, et qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont gagné 1-0 contre Leicester, Chelsea, mais c'est pas grave, du coup, on est champion avec un point d'avance, on va regarder, on va regarder un petit peu, la finale, enfin, le résultat final, pardon, donc, premier Manchester City, c'est nous, je crois du coup, on est à 95 points, si je dis pas de bêtises, il y a ma tête, on voit pas, Chelsea avec 80, 94, je crois, on est à un point d'avance, de toute façon, Manchester United qui finit 3ème, Tottenham, puis Arsenal qui va aller en Europa League, Everton, et vous voyez derrière que, dans les descentes, Leicester qui finit 19ème, c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'on a en vrai, mais bon, Leicester qui descend, Liverpool qui finit 12ème, c'est pas terrible, West Ham 9ème, voilà, on va regarder le classement des meilleurs buteurs aussi, pour cette fin de saison, stade joueur, je pense, meilleur buteur, ça c'est la FA Cup, on s'en fout, Capital One, on s'en fout aussi, Profé des Champions, on s'en fout, Coupe des Champions, on s'en fout, Europa League, on s'en fout, Luminations, Coupe d'Europe, on s'en fout, BPL, meilleur buteur du championnat, c'est 3 personnes à égalité, Rune, Aguero, et Eric Sen, suivi de Diego Costa, Pedro, Deney de Watford, surprenable de voir là, Kevin De Bruyne, qui vient de marquer d'ailleurs, qui nous a donné le titre de BPL, Depaille, je vois un petit peu, et meilleur passeur, ça a été Oscar, loin devant, loin devant Rune, Rune a fait une bonne saison, du coup, meilleur buteur, et deuxième meilleur passeur, c'est cool, on a Aguero qui est meilleur buteur aussi, on se fait vite fait l'entraînement, et puis on s'arrête là, les amis, ah oui putain, c'est vrai, sélection de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de jeunes, la dernière fois, sur un match qu'on s'était fait, N'Golo Kante 78, s'il est relégué, pourquoi pas l'acheter, ça me ferait un Fabien Delphbis, ça peut être pas mal, en plus, on va s'en tirer pour pas trop cher, à mon avis, qui c'est que je peux faire sauter là, Franck Ribéry, je sais pas s'il sera à l'Euro 2016, il a dit qu'il réfléchissait, en vrai, je sais pas s'il y sera, mais, alors normalement, moi, en bon sélectionnaire, je prends toujours deux gardiens, pas trois, je prends toujours deux défenseurs droits, deux défenseurs gauches, alors les deux défenseurs droits, c'est qui ? C'est Debussy et Sanya, oh, Sanya est 74, c'était fini mon gros, on va te faire sauter, défenseurs droits, c'est un truc de ouf, en équipe de France, il n'y a pas des masses, on peut prendre Rometiti, pour se faire plaisir, j'aime bien, j'adore les jeunes, c'est un truc de fou, on va prendre Rometiti, et j'aurais bien fait sauter Nasri, pour mettre Ntep, pour changer un peu, Nasri, rappelez-vous, je l'ai vendu à l'Atletico, de Madrid, et j'aurais bien pris Sako, mais il a pris des brûleurs de graisse, donc du coup, il est suspendu, on va pouvoir le prendre, Mangala, ah, Nabil Fekir, j'aurais bien pris Nabil Fekir aussi, le problème, c'est que l'équipe de France, elle est forte, et à partir de là, il y a des mecs que je n'ai pas envie, de faire sauter, j'ai un milieu de terrain, qui est monstrueux, ça me fait chier, de prendre, je peux mettre un défenseur droit, gauche aussi, ça j'aime bien, je peux mettre Lévin Kurzawa, je peux faire sauter Trémolinas, le problème, c'est que ça fait trop d'attaquants, c'est ça le problème, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez-moi votre sélection, combien il y a de joueurs, à 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, j'aurais bien fait sauter un défenseur quand même, parce qu'il y en a beaucoup, à la porte je garde, Mathieu, je vais garder, parce qu'il fait vraiment un taf de ouf, en vrai Debussy ça ne fait pas rêver, il y a quoi, il y a du Mangala, Clichy, et de l'autre côté, il y a du Loïc Perrin qui est pas mal, du Sako, après moi je ne favorise pas le général, Varane est blessé 5 semaines, je vais garder cette équipe là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je ne peux pas garder, donc on va mettre Mamad, alors on va rester comme ça, c'est la fin de cette vidéo les amis, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, dites-moi ce que vous en pensez du nouveau, du nouveau recul de la caméra, le fait que je l'ai déplacé à droite, aussi j'ai besoin de votre retour, je suis content qu'on soit maximum de like, parce qu'on est champion de BPL aussi, sur une carrière en légende, ce n'est pas facile tous les jours, retour de Yaya Touré, il sera là pour les deux finales, ça c'est plutôt cool, et ce qu'on va faire, même avant de se quitter, on va faire la compo, pour la finale de la FA Cup, on va mettre, les joueurs se sont un petit peu reposés, on va mettre Zabaleta à la place Dorier, on va mettre Sterling ici, est-ce qu'il est revenu notre ami Bernardo Silva ? Non, la compagnie est là, ils ont tous la flèche vers le bas, ça me déprime je te jure, on va essayer de leur remettre la flèche vers le haut, un petit peu avant la finale, de Ligue des Champions, on va reposer un peu Silva, on va mettre Koke, ils ont tous la flèche vers le haut, toute l'année ils ont eu la flèche vers le haut, et là ils ont la flèche vers le bas, je te jure, ça me déprime un truc de ouf, on va mettre Delphes, Koke, ça peut être pas mal, il me faut un milieu droit les gars, trouvez-moi un milieu droit vite, j'ai que Bernardo Silva, c'est vraiment pas cool ça, allez on va mettre ça pour la finale en fac-up, je pense que c'est assez costaud, c'est même très costaud, et on va reposer un petit peu ces joueurs-là, qui rentreront assez vite, j'espère qu'on va gagner la finale de la fac-up, j'espère qu'on gagnera la Ligue des Champions, ça sera dans la prochaine vidéo les amis, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous, et ciao tout simplement, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501